Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un jeu sur Sega Saturn. Il s'agit de Wolfgang SS, Wolfgang Kyouga 2001 pour être précis, qui est le deuxième opus d'une trilogie et je vais vous parler de ça juste après le générique. C'est parti ! Alors, en effet, Wolfgang, c'est un jeu qui fait partie d'une trilogie. Le premier opus est sorti en arcade et sur Mega Drive. Il s'agit de Vapor Trail, opération Vapor Trail, Kouga, qui était aussi sorti en arcade par Data East. Ils ont sorti Wolfgang, qui se passe deux ans après, en 1999. Le premier Vapor Trail se passe du côté des Etats-Unis, notamment New York City. Celui-là se passe en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et on a droit à un dernier opus, qui se nomme Skullfang, également sur Sega Saturn. Donc voilà. Donc Wolfgang, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui mélange Run & Gun avec des mechas et Shoot Them Up. Ça me fait beaucoup penser à une autre série, je vous ai préparé les jeux pour vous les montrer. C'est la série des Asot Soutlenos de Masaya, sorti sur Mega Drive et sur Saturn. Avec vraiment un peu la même vibe, on va dire, mecha, très années 90. Avec tous les animés qui sont sortis à l'époque. Il y avait Macross notamment, Robotech, etc. Donc Wolfgang se va vraiment dans cette lignée-là, pour le coup. Et contrairement à Skullfang et Vapor Trail, c'est pas du tout un Shoot Them Up. C'est vraiment plutôt un Run & Gun avec quelques phases de shmup. Mais ça, je vais vous en parler immédiatement. Donc j'ai pris quelques petites notes pour vous parler un peu du jeu en détail et pour vous présenter ça. Donc déjà, le jeu, comme je le disais, c'est un jeu de Data East, sorti en arcade en 1991. Et qui sera adapté sur PlayStation 1 en 1996 et en 1997, donc assez tard, sur Saturn. C'est un jeu qui est une exclusivité japonaise. Il n'est jamais sorti nulle part, ni aux Etats-Unis, ni en Europe. Je pense qu'on va commencer déjà par parler de l'aspect le plus visuel du jeu, que vous devez voir d'ailleurs à l'écran. C'est la partie graphique. Le jeu est plutôt très sympa, assez coloré. On a droit à un scrolling horizontal du plus bel effet. Et donc le mecha est grand, mais pas trop. Les ennemis sont assez nombreux à l'écran. On a peu de ralentissement, donc ça c'est cool. Et donc comme vous pouvez le voir, tout simplement, on dirige un mecha et on doit éviter les tirs ennemis et détruire les ennemis au passage. Donc ici, on a droit quand même à des graphismes assez sympathiques en 2D. Seul point vraiment négatif que j'aurais à dire sur la partie graphique du jeu, ça va être sur l'intro, qui est en 3D assez moche malheureusement. Pas très du meilleur effet. On voit vraiment que c'est une 3D à l'ancienne, donc c'est pas terrible. Et donc voilà, graphiquement, le jeu se classe plutôt dans le haut du panier. Alors c'est pas le plus détaillé des jeux en 2D sur Saturne. Par contre, il est très coloré, très réactif, très vif. Les décors, notamment urbains, sont assez sympathiques. Donc moi, j'apprécie beaucoup la patte graphique du jeu, pour le coup. On va parler ensuite un peu de l'aspect sonore de ce jeu. En effet, j'ai trouvé que le jeu était très très bien au niveau des bruitages. On sent vraiment les impacts des tirs. On arrive à bien comprendre, notamment sur les tirs à fragmentation, comme on appelle cela, la puissance de ceux-ci. Donc ça, c'est vraiment très positif. Au niveau musique, elles sont sympathiques. C'est pas non plus révolutionnaire. Ça reste pour vous mettre dans l'ambiance d'un jeu de destruction massive, si je puis dire. Chose intéressante quand même à noter, c'est qu'on peut choisir entre deux versions. Donc on a soit les musiques de la version arcade, avec un bruit un peu métallique, guitare électrique sympathique. Ou des versions réarrangées, version Saturne. Donc ils sont pas mal, mais j'avoue, j'ai une petite préférence quand même pour les musiques côté arcade. Donc voilà, côté son, plutôt pas mal. On reste sur quelque chose de très correct. Le jeu ne va pas révolutionner l'ambiance sonore du titre. Mais voilà, on est sur quelque chose de très cool. Parlons un peu de la durée de vie du jeu. Donc là, pour le coup, la durée de vie, elle est assez conséquente. Pour plusieurs aspects, déjà, le jeu est plutôt difficile. Ça va d'ailleurs être un des points négatifs, mais j'en parlerai peut-être un petit peu après au niveau de ce jeu. C'est que clairement, les 30 premières minutes, vous vous faites violer. Vous ne comprenez pas trop comment vous font que ça fonctionne. Il faut pas mal bidouiller le jeu pour pouvoir vraiment tirer profit. Donc ce qui fait que déjà, il y a une courbe d'apprentissage assez élevée dans le jeu. qui vous permettra de passer pas mal de temps dessus si vous arrivez à tenir, bien sûr, cette phase d'apprentissage qui peut être assez ardue pour le commun des mortels. Donc voilà, on a droit à plusieurs modes de jeu également dans ce titre. Le mode arcade, qui reprend assez fidèlement ce qui se faisait en arcade pour le coup. On a droit également à un mode Saturne. Donc mode Saturne qui change un peu justement les patterns du jeu et qui permet aussi de faire un double saut qui, je l'avoue, est vraiment salvateur dans pas mal de situations pour éviter notamment les projectiles des ennemis. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le mode Saturne. Je le trouve assez fun, plus fun que le mode arcade, qui est vraiment assez challengeant et qui demandera énormément d'apprentissage pour pouvoir vraiment pas se faire défoncer par les ennemis, très clairement. Donc voilà, et on a droit également en bonus à un petit boss rush où vous refaites tous les boss les uns après les autres. Donc plutôt sympathique aussi. Les boss sont assez grands, pas évidents non plus. Il faut vraiment apprendre par cœur les patterns pour pouvoir éviter les projectiles qui vous sont envoyés dessus. Donc voilà, on notera aussi un mode coopération à deux joueurs où vous pouvez jouer en même temps. Donc ça, c'est vraiment cool. Je ne l'ai pas testé, mais voilà, ça a le mérite d'exister et je pense que ce sera l'occasion quand quelqu'un passe à la maison de se faire une petite partie pour justement tester ce mode coop qui a l'air plutôt sympa et qui n'a pas l'air d'impacter en termes de performance le jeu. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Alors, parlons de ce qui est le plus important dans ce type de jeu, la jouabilité. Alors là, pour le coup, comme je le disais un petit peu avant, le jeu a une grosse courbe d'apprentissage. Donc au début, vous allez vraiment vous faire défoncer. Le jeu est assez difficile, assez complexe et demandera vraiment pas mal d'apprentissage de la part de vous, un joueur, pour le coup. Je dirais qu'il faut bien une bonne heure pour comprendre un petit peu toutes les subtilités de gameplay du jeu. Chose qui est intéressante dans le gameplay, c'est que vous avez bien sûr vos tirs. Vous pouvez les sélectionner en fait... En fait, au début, avant de commencer le niveau, vous allez sélectionner en fait différentes parties de votre mec et vous allez choisir soit d'être plutôt orienté mobilité, soit plutôt dégâts. Donc c'est un... Selon le niveau, il faut choisir un petit peu vraiment ce qui va être pertinent. Et franchement, ça impacte énormément sur le gameplay du jeu. Donc il faudra vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Est-ce que sur ce niveau, il vaut mieux que je prenne des boucliers, peut-être me protéger un peu plus et faire un peu moins de dégâts. Ou au contraire, être vraiment plutôt sur un laser qui va faire énormément de dégâts. Le jeu offre vraiment un ensemble de customisations assez poussées. Notamment, vous avez possibilité d'aller jusqu'à 64 possibilités. Donc c'est vraiment important en choisissant tous ces différents paramètres qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Chose intéressante aussi, c'est que vous avez la possibilité d'avoir deux pods qui vont vous accompagner, qui vont aussi rajouter un peu des dégâts, etc. Quand vous faites toucher, ceux-ci tombent. Et donc il faut les récupérer pour pouvoir continuer à jouer. Donc voilà. Et vous avez une barre de vie également qui vous permet de ne pas mourir du premier coup comme c'est le cas dans certains shmups. Donc ça, c'est évidemment important et franchement indispensable pour pouvoir profiter du jeu. Donc voilà, ça c'est des choses importantes d'un point de vue jouabilité. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, un truc intéressant aussi, c'est que quand votre vaisseau, enfin votre méca est détruit, vous passez en mode pilote. Et donc vous avez un pilote avec un jetpack. Et si vous vous faites toucher par contre une fois, là vous êtes mort. Donc ça vous laisse une petite dernière chance de finir le niveau et de survivre. Donc c'est pas mal. Le pilote en mode jetpack est plus petit. Donc permet d'avoir beaucoup plus de mobilité. et donc aussi d'éviter plus facilement les projectiles. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, chose très importante. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais comme dans un contrat hardcop par exemple, alors ça, ce n'est pas une glissade, c'est un dash. Mais vous avez un dash qui est indispensable de maîtriser pour pouvoir éviter les projectiles. En effet, comme dans le contrat, lorsque vous faites votre dash, vous avez une petite frame d'invisibilité, d'invinciabilité, pardon, d'invinciabilité, pour pouvoir justement éviter les projectiles. Et franchement, c'est indispensable pour pouvoir avancer dans le jeu, notamment à partir du niveau 3 et 4, qui commence à devenir assez ardu, clairement. Et donc ça, c'est vraiment un vrai, vrai plus. Donc voilà, je n'ai pas parlé de l'histoire. C'est vrai que je vous ai parlé de Vapor Trail et de Skullfang. Donc Vapor Trail, comme je disais, se passe à New York City. Donc une fois que vous avez fini et réussi à remporter et à détruire l'organisation terroriste qui s'appelle Dagger, je crois, Rania Rock, qui s'appelait Dagger et qui maintenant s'appelle Rania Rock, eh bien, pendant deux ans, il ne se passe pas grand-chose. Et donc le jeu reprend deux ans après, comme je disais, vous commencez en Nouvelle-Zélande, et en fait, l'organisation terroriste Dagger, qui s'est renommée Rania Rock, a pris d'assaut une usine de fabrication de mecha et essaye de revenir sur le devant de la scène. Donc là, votre objectif, c'est bien sûr d'aller leur péter la gueule, aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'en Australie. Donc voilà, une histoire somme toute assez sympa, mais qui a le mérite d'exister. Donc moi, je la trouve assez cool. Il y a des petites cutscenes aussi assez cool dans le jeu. Donc voilà, plutôt pas mal. Donc voilà, c'est un peu tout pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté ce petit jeu qui, moi, m'a vraiment bien plu. Comme je disais, il y a une cour d'apprentissage très forte. Donc si vous voulez vraiment jouer à ce jeu, il faudra vous en donner les moyens. Déjà, le procurer. C'est un jeu qu'on trouve pour à peu près pour une centaine d'euros aujourd'hui sur Saturne. En version sans spin, comme moi, là, vous pouvez le trouver moins cher. Moi, je l'ai pris sans la spin, justement, parce qu'il était un peu moins cher. Je l'ai payé là au Japon quand j'y étais cet été. 80 euros, je crois. Non, 8000 yens. Donc ça doit faire 72 euros. Donc voilà. Donc plutôt sympa. Que dire d'autre ? Pas grand-chose. C'est un bon jeu que je recommande. Et j'espère que c'est un jeu aussi que vous découvrirez peut-être sur Saturne que vous ne connaissiez pas, c'est-on jamais. Ce n'est pas le jeu le plus connu de la Saturne. Donc voilà, j'espère que ça aura permis de mettre un peu la lumière sur celui-ci. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501